Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Bonjour, je m'appelle Hadid Jadamé, je suis en classe de SEMDB, à l'école d'élémentation sénégalaise de Kaniji. Merci beaucoup ma grande Hadidiatou, une école sénégalaise au cœur de la capitale Gambienne. Depuis plus de 65 ans, un beau symbole d'ouverture et d'intégration. Et ce matin, un peu de conjugaison. Ma grande Hadidiatou avec quelques participes passés. Principalement, le participe passés devait faire, laisser, devoir, pouvoir, vouloir, suivi d'un infinitif. Lorsque le participe passés devait faire, laisser, devoir, pouvoir, vouloir, suivi d'un infinitif, il n'y a jamais d'accord, quelle que soit la place du complément d'objet, je dirais. Exemple, il a pu commettre des fautes. Les fautes qu'il a pu commettre ne sont pas graves. D'accord, ici les fautes qu'il a pu commettre ne sont pas graves. Ici, pu ne prend pas es, participe passés, même si le COD, faute féminin pluriel, est placé avant le verbe. Autre exemple. Il a laissé pourrir des pommes. Les pommes qu'il a laissé pourrir ne sont pas bonnes. Les pommes qu'il a laissé pourrir ne sont pas bonnes. Sans es, au participe passés, laisser, même si le COD, pommes féminin pluriel, est placé avant le verbe. Dans le deuxième exemple aussi. Finalement, Macron, Khalidia, tout peut retenir. Lorsque le participe passés des verbes faire, laisser, devoir, pouvoir, et suivi d'un infinitif, il n'y a jamais d'accord, quelle que soit la place du complément d'objet, je dirais, dans la forme. Le participe passés des verbes faire, laisser, devoir, pouvoir, vouloir, suivi d'un infinitif, ne s'accorde jamais. Merci beaucoup, ma grande. On sent aussi ce joli soupçon d'accent anglais. Vous êtes gâté, ma très chère. Merci, ma grande. Merci, c'est un zéro faute, le plaisir de la langue. Merci. Zéro faute, le plaisir de la langue.